Bonjour les amis, c'est Suélène, traîne de magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate. On va aller voir ce qu'il se passe pour le mois de mars. Avant ça, laissez-moi vous remercier. Un grand merci pour tous vos commentaires, pour tous vos petits pouces en l'air, sur les réseaux sociaux, pas que sur YouTube. Ça me fait vraiment très très plaisir que vous puissiez être là au quotidien et me suivre et sur le groupe privé Facebook, et sur la page Facebook, et sur Instagram, et sur TikTok, et aussi bien évidemment sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, je vous mets les liens juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez retrouver tous les liens pour accéder à mes réseaux sociaux. Voilà, sachez que je ne poste pas la même chose forcément sur Instagram ou Facebook, donc n'hésitez pas à vous abonner à ces deux réseaux. Voilà, les amis, on va aller regarder ce qui se passe sur le mois de mars, et je vous invite à rester bien jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir le message dans sa globalité. Bien sûr, je vous rappelle également que c'est un tirage général, qui ne va pas parler à tout le monde. Gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre, et ne surinterprétez pas le tirage. Vous pouvez aller consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire, et votre signe en Vénus, pour avoir des compléments. Vous pouvez également prendre un rendez-vous pour une consultation privée avec moi, je vous mets le lien de mon site internet juste au-dessus de la vidéo. Toutes les informations y sont notées. Faites attention, il est un petit peu en maintenance parce que je suis en train de modifier certaines choses, mais vous pouvez quand même accéder à la page des rendez-vous. Je suis dans la région de l'Élande, mais bien entendu, si vous souhaitez prendre rendez-vous par téléphone ou en visioconférence, c'est totalement possible, et vous le verrez lors de la prise de rendez-vous sur mon site. Voilà, les amis, on va commencer ce tirage. On ira explorer le thème de l'amour, le thème professionnel et l'argent. On ira peut-être un petit peu aussi aborder, enfin pas peut-être, même certainement aborder le thème de la santé, mais plus d'un point de vue un petit peu comment je vais, d'accord ? Voilà, physiquement, est-ce que je me sens épuisée ou des choses comme ça ? Ce qui va être positif, d'accord, vers la lumière, l'évolution, et ce qui va être un petit peu négatif, ce qui vous sera refusé, et les nuages, les obstacles qui se mettent derrière tout ça. On va aborder les signes du Zodiac avec le portail des douze de mon ami Alias Ké. Et pour les cartes, c'est l'oracle Let's Hide. Voilà, vous pouvez le retrouver sur Etsy aussi, les deux. On y va les amis, c'est parti, je vous dis à tout de suite pour votre tirage. Vous revoilà les cancers pour votre vidéo du mois de mars 2023. Allons voir l'énergie principale qui vous attend et le conseil à suivre pour ce mois de mars avec l'oracle de Lulule Mineuse et de Margot Motin. Voici la carte de votre énergie principale. Hop, on y va. Suis ton instinct. Mais, 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 pourquoi avoir peur de suivre ton intuition ? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentif à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Alors, je vais me recentrer un petit peu, pardonnez-moi. Alors, ici, on est vraiment en train de te dire que tu as l'impression peut-être que tu te sens perdu, tu ne sais pas où tu vas, peut-être qu'il y a l'inconnu, mais que tous les petits signes qui sont mis sur ton chemin, ce n'est pas anodin. Alors, tu vois, par exemple, la bande dessinée, on te dit une chenille, une chenille, c'est signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons. Des papillons. En gros, on est en train de te dire qu'effectivement, tout ce que tu as pu mettre en place ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années, vont voir le jour. Il faut suivre ton instinct, continue sur la même route, ne t'inquiète pas. Si toi, tu ne sais pas, l'univers, il sait où il t'emmène. Et en fait, la direction, tu es sur le bon chemin. Et en fait, pour te rassurer, en quelque sorte, ou pour te dire, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin, l'univers va t'envoyer des signes. Donc, fais bien attention à ces signes, tu verras que ça sera super bénéfique. On y va, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté professionnel et au niveau des pépettes, au niveau de l'argent, avec mon oracle d'intuitif. Si tu souhaites l'acquérir, n'hésite pas, je te mets le lien du site internet, de mon site internet, afin de te le procurer. Tu verras, il y a deux versions, la pochette noire ou la pochette rose. A toi de choisir. Allez, cher petit intuitif, dis-moi tout, s'il te plaît, pour les cancers. En mars 2023, sur le domaine professionnel et au niveau de l'argent. À la coupe, on a le mouvement, il y a des choses qui bougent, qui changent, des choses qui étaient peut-être bloquées, qui étaient figées depuis cet hiver. Là, elles vont vraiment prendre un autre élan. Alors, bien sûr, ça t'amènera peut-être une petite touche de jalousie, peut-être un peu de manque de confiance en toi. N'oublions pas que la jalousie, c'est aussi le manque de confiance. Et une victoire certaine. Et il y a vraiment un engagement, une transformation, de la magie dans tout ce que tu veux entreprendre. Mais ça créera de la jalousie autour de toi. Ce mouvement, le fait qu'il y ait cette impulsion par rapport à tes projets ou aux choses que tu mets en place. Voilà. Les choses que tu as, en tout cas, imaginées ou pratiquées ou faites sur cet hiver vont être en mouvement au mois de mars. On te le disait, hiver, step by step, on te le disait ici, même s'il y a tout un tas de paramètres, soit un tifaux petit signe, GPS fonctionne sur le terrain, il y a tout un tas de paramètres qui sont encore inconnus, c'est des signes. Alors, il y a tout un tas de paramètres qui sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Et ben voilà, ok, en hiver, il y avait des montagnes, mais petit à petit, pas un pas après l'autre, d'accord, step by step, tu arrives à être fidèle à tes idées et à prendre le point de départ et petit à petit, tu vas vers cette victoire, cette victoire qui est ici, d'accord ? Donc, on est vraiment sur un thème ici où ça match professionnellement parlant. Si vous cherchez un travail, les cancers, c'est plutôt de très bonnes augures. L'argent, les pépettes, c'est pareil, ça va commencer à rentrer. Les choses vont se faire doucement mais sûrement. Suis les signes qui vont être sur ton chemin. Tu verras que ça va aller super bien. Allez, on y va pour le tirage. On y va. La patience, tu vois, il faut vraiment que tu sois patient, que tu fasses attention à tes émotions. Tu sais, cette carte de la jalousie tout à l'heure, on y est, on est dans ça. Les souvenirs, la concurrence et viser la lune. Ici, en dos de deck, on a la reconnexion. Alors, moi concrètement, ce que j'entends dans ce tirage professionnel et au niveau financier, c'est que tu dois être encore un petit peu patient parce que certaines de tes émotions te bloquent, tu restes encore figé dans tes anciens souvenirs, excusez-moi, j'ai le, ok, tes émotions, tes souvenirs, non, je ne suis pas capable, je n'y arriverai pas. Et en fait, ce sentiment, il est lié à la concurrence parce qu'effectivement, il y a plein de personnes autour de toi, peut-être des collègues, si tu cherches un travail, peut-être plusieurs personnes qui posent leur CV, tu te doutes de toi, tu ne sais pas trop, un coup, tu es heureux, et puis à craie, tu te dis, ah là là, je n'y arriverai pas. Tu vois, en fait, tes souvenirs liés à tes échecs sont assez persistants et t'empêchent d'aller de l'avant. Sois patient, sois patiente, laisse les choses se faire, essaye de libérer tes émotions et tes souvenirs par rapport à tout ça, surtout vis-à-vis de la concurrence, d'accord, ne te laisse pas faire, sois sur le haut du podium, vise la lune, vise loin, reconnecte-toi à ton être, reconnecte-toi à toi, recentre-toi, d'accord, ton chemin, tu es sur le bon chemin, les signes vont arriver sur ta route, d'accord, donc, s'il y a de la concurrence, ça veut dire que quelque part, ton travail plaît et alors, si tu es par exemple autour d'entrepreneur, tu vas me dire, ouais, mais j'ai plein d'ennemis, les gens me jalousent, etc. C'est que ton travail, il plaît, donc, forcément, ça amène de la concurrence, forcément, ça amène de la jalousie, les gens, ils se comparent à toi ou toi, tu te compares à eux et ça crée ces choses qui sont difficiles à vivre au niveau émotionnel, d'accord, ça fait tout un tout qui est difficile. Toi, fixe ton objectif, vise la lune et ne laisse rien passer tant que tu n'as pas atteint ton objectif, reste connecté, centré avec toi et tes idées, examine bien tous les tenants et les aboutissants, prends du plaisir, d'accord ? On a la joie quand même derrière, donc c'est beau, on a prendre du plaisir dans les messages que tu fais passer, que tu communiques, que tu dis, donc même si tu es jalousé, même si tes collègues ne te supportent plus, même s'il y a de la concurrence ou des choses comme ça, continue à prendre du plaisir dans ce que tu fais, examine bien la situation. Si tu restes centre et si tu restes connecté, tu verras que tu vas atteindre tes objectifs et tu arrives à tes objectifs, ok ? Donc au niveau du travail et de l'argent, on est plutôt fort positif là au niveau de ce domaine-là. Il faut juste être encore un petit peu patient, continuer à rester concentré, d'accord ? Et vraiment, c'est un peu pour ça que j'ai mis la patience avec un jeu de pulse, d'accord ? Parce qu'il faut être vraiment très patient pour faire des puzzles et puis continuer à rester concentré, centré sur ses objectifs, ok ? Centré et être patient même si les émotions, elles vont, elles viennent et que c'est assez difficile. Bon, on continue les amis ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin. On va aller aborder le thème maintenant de l'amour. L'amour, l'âme sœur, tout ce qu'on aime. On aime beaucoup ce thème-là. et on y va avec ma petite graine d'amour. Donc, n'hésitez pas, c'est pareil, graine d'amour, si vous souhaitez vous le procurer, vous pouvez vous le procurer sur le site internet dans ma boutique en ligne ou vous pouvez aussi aller sur Etsy. Mais je fais plus souvent des réductions sur mon site internet donc je vous dis aller plus sur le site internet. Oui, Etsy me demande des commissions donc je prévile Gilles dans le site internet. Allez, on y va, c'est parti avec l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? Cancer au niveau sentimental, amoureux, affectif. Attention, protection, jalousie, mauvais œil, coup de foudre. Alors, moi j'ai la sensation, alors si on vous est en coup, concrètement, on vous jalouse, ça vous tombe un petit peu dessus soudainement. Vous ne comprenez pas pourquoi on vous jalouse autant. Peut-être que l'image que vous reflétez aux yeux des gens, le fait qu'il y ait de la réussite, que vous aimez, qu'il y ait beaucoup d'amour ou des choses comme ça peut être source de jalousie pour certaines personnes et vue d'un mauvais œil aussi. D'accord ? Notamment, en tout cas, de toute façon, ça se passe bien, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de plaisir chardel. C'est vraiment une âme sœur, c'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes bien. Néanmoins, peut-être aussi, par contre, pour les célibataires, il y a peut-être un mauvais œil, quelque part, qui vous empêche de trouver l'amour. Néanmoins, je pense surtout que vous allez vous protéger si ce coup de foudre arrive. En fait, ici, on a la foudre, ça peut évoquer le coup de foudre pour les célibataires, mais on pourrait être amené à un petit peu être réticent dans le sens où on se protège parce qu'on a déjà connu la méchanceté ou les gens qui n'étaient pas franchement sympas ou on a été peut-être victime d'un mauvais sort ou des choses comme ça, envoûtés quelque part et pour le coup, on ne veut pas revivre la même erreur. Ok ? On va aller voir un petit peu plus en détail. Allez, niveau sensuemental, s'il vous plaît, les anges, les guides pour les cancers. Je vous rappelle que cette guidance est générale. Ne surinterprétez pas le tirage, allez voir votre signe en Vénus ou votre ascendant pour avoir des compléments d'informations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi également si vous souhaitez une guidance personnalisée. On y va pour le tirage. Je vous le disais tout à l'heure, le vrai amour, il y a vraiment quelque chose de fort, notamment là pour les couples, on est solide. Ok, cœur brisé, intuition et le oui. 1, 2, 3, 4, 5, on y est, c'est parti. Je vais commencer ici par les couples parce que pour moi il y a une véritable histoire d'amour, il y a quelque chose de fort, il y a du pardon, il y a des excuses. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous a fait du mal dans la relation, peut-être que votre partenaire ou vous-même avez fait du mal sans le vouloir tout simplement. Vous avez écouté votre intuition parce que la douleur que ça va engendrer, vous pouvez pardonner et quitter. On est possiblement dans ce genre de choses parce qu'on veut plus de légèreté ici et on parle même d'un déménagement. Donc on peut être dans une rupture mais une rupture saine où on pardonne à l'autre ses erreurs, où on part avec intelligence, avec une grande sagesse parce qu'on est à l'écoute de soi et on dit oui à la vie, oui à la légèreté, au changement de cap, au changement de vie, à un nouveau départ. On peut être aussi dans l'idée d'un couple ici qui a besoin de plus, de se sentir un peu plus libre des regards parce qu'il y a eu des douleurs, parce que c'est un couple qui a traversé des épreuves et d'être à l'écoute au ressenti et de se dire que c'est positif tout ça, à amener ses douleurs, ses pardons, le fait d'avoir traversé des tempêtes et d'avoir réussi à calmer le jeu grâce à l'amour. Vous pouvez vous dire aussi on repart sur des bases saines, des bases solides, on se reséduit, on met plus de légèreté dans notre couple et on amorce un changement de vie. Pour les cancers, il est fortement possible qu'il y ait des déménagements, des changements de cap. Ok ? Alors, concrètement, pour les célibataires, on parle de la rencontre de quelqu'un ici, d'un vrai amour, de quelque chose d'inconditionnel, mais il va falloir d'abord guérir et pardonner une histoire qui a été compliquée, qui vous a fait du mal et vraiment dire oui si vous sentez au fond de vous la capacité à avancer au niveau sentimental. Je pense que pour le moment, avant d'entamer ces changements et de parler de quelque chose de sérieux, donc on serait plus dans du flirt au début, vous devez guérir ça. Et au fond de vous, certains célibataires, oui, certains non, auront guéri plus ou moins ces douleurs du passé. Donc, je vous invite d'abord à guérir vos problématiques liées à votre cœur brisé, à vos douleurs, à vos peines, avant d'entamer une relation sur le plan concret. D'accord ? Soyez plus léger, écoutez vos ressentis et votre intuition. L'univers vous mettra des signes de toute façon sur votre chemin. On y va, on continue les amis et on va aller un petit peu explorer la partie lumière de votre tirage et la partie sombre de votre tirage. Qu'est-ce qui va être positif ? Qu'est-ce qui vous amène vers le positif ? Et qu'est-ce qui va bloquer un petit peu face à cette lumière ? On va prendre le tarot des anges. Des anges gardiens plus précisément. Pour les concerts, s'il vous plaît, les anges, l'univers, les guides. Donnez-moi des informations pour les concerts, mars 2023. Qu'est-ce qui sera ? Quel est le conseil à suivre pour être dans la lumière ? Et qu'est-ce qui fera barrage et que l'on doit laisser derrière nous ? Allez, la lumière et l'ombre. On y va. Le côté lumière, on vous dit créativité et prospérité. C'est une très très belle carte. On vous dit, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion. L'abondance et prospérité suivront. Et c'est exactement ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir se reconnecter à soi, rester centré, être patient. Les choses arrivent au mois de mars. Dans la lumière, laissez cette créativité, cette prospérité arriver à vous. Ne la freinez pas, ne vous dites pas non, ce n'est pas pour moi ou je ne mérite pas. C'est vraiment pour vous. Donc accueillez cette lumière, cette belle créativité, cette belle prospérité, cette abondance qui arrive à vous sur le mois de mars. Du côté un petit peu plus sombre, on a le 8 de la prospérité. On dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous avez peut-être envisagé de retourner sur les bancs de l'école, insister à des conférences où vous formez dans des domaines d'art thérapeutique. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voir chaque détail à son importance ? Sachez, sachez, pardon, en tenir compte. Alors le 8 de la prospérité, et là il est dans le côté sombre, on est en train de vous dire que peut-être, avant d'attendre cette prospérité, cette créativité, ce qui peut vous freiner, c'est vos connaissances. tout simplement de continuer à apprendre, de faire au mieux, de façonner au mieux votre travail, votre projet, d'accueillir qu'il faut examiner chaque détail parce que ça a son importance. Et puis surtout, n'ayez pas peur ou n'ayez pas honte d'aller vous former, tout simplement de retourner peut-être sur les bancs de l'école comme on vous le disait, ou d'assister à certaines conférences, ou de prendre des conseils avisés de mentors pour pouvoir arriver à vos fins. Ce qui va être dans la lumière, c'est qu'effectivement, il y a un gros potentiel créatif, prospérité, abondance qui est là. Néanmoins, il ne faut pas vous buter à vouloir aller peut-être un petit peu trop vite et de ne pas essayer de peaufiner les choses parce que, voilà, vous voulez que ça aille comme ça sans avoir tous les tenants et les aboutissants. Ok ? Ça, c'était la part d'ombre et de lumière. On va aller un petit peu explorer le domaine de la santé. Restez bien jusqu'à la fin, les amis, parce qu'on va aller prendre une réponse à votre question du mois avec les réponses angéliques. Allez, au côté santé. Alors, bien sûr, quand j'aborde la santé, je prends des pincettes et je vous donne des indications sur votre morale plus que sur la santé en elle-même. Même si je peux vous amener quelques indications si ça sort dans le terrain et que je reçois l'information. S'il vous plaît, pour les cancers au mois de mars 2023. Mars 2023 au niveau de la santé. Allez, on y va. Tristesse, ok ? Des larmes. Alors, moi j'ai l'impression ici, on stoppe. On stoppe quelque chose, il y a une coupure avec un manque, une tristesse. Vous voyez, on se défend, on accueille l'aide des autres. J'ai l'impression surtout que vous allez être envahis d'un besoin d'exprimer vos émotions. On ressent aussi sur le plan de la santé une grosse tristesse, quelque chose qui s'arrête, il y a une coupure franche. Alors, peut-être que c'est pour un ailleurs, pour quelque chose de ça, pour concerner le domaine sentimental, tout à l'heure on l'a vu, quelque chose qui s'arrête. C'est bénéfique, c'est quelque chose qui se coupe parce que vous avez décidé de vous défendre, de vous rebeller, de couper un trait qui était là depuis trop longtemps, de passer à autre chose. On sent qu'il y a besoin de passer à autre chose, d'évacuer les larmes, d'évacuer la tristesse. On ne se sent pas heureux, pas heureuse. Il y a besoin de changer un truc sur les cancers. Ok, on continue. On y va. Pour les cancers, s'il vous plaît, les guides, les anges, on peut compter sur ses amis. Ok, on se voile la face. 3, 4, et 5. Alors, moi, ce que j'entends, on passe à l'action. Concrètement, la carte de l'homme, ici, vous dites que vous êtes en train de passer à l'action, que vous écoutez votre énergie masculine et que vous arrêtez de vous voiler la face sur des choses. Vous découvrez aussi certaines choses, peut-être assez inattendues. On sent aussi que ces révélations, elles vont peut-être aussi amener de la colère. D'accord ? Cette carte, elle peut provoquer de la colère. On sent que vous ouvrez les yeux sur certaines personnes, sur peut-être un homme, vous ouvrez les yeux peut-être aussi sur des amis, sur des liens fraternels que vous aviez avec certaines personnes. Ça peut vous amener cette tristesse que l'on a vue tout à l'heure, l'envie de vraiment prendre la route, l'envie de voir ailleurs, l'envie de découvrir de nouvelles choses. attention aussi peut-être avec cette carte de la colère à votre foie. J'ai la sensation aussi que vous pourriez avoir des petits problèmes digestifs ou des choses comme ça. Faites attention à vos yeux aussi pour certaines personnes. Vous pourrez avoir des conjonctivites ou des choses comme ça. Attention, je le répète, je ne suis pas médecin. Je vous indique juste des potentialités qui sortent dans ce tirage. Bien sûr, tout le monde ne vivra pas les mêmes choses au même moment. Donc faites attention, peut-être des conjonctivites, des petits coups de soucis avec les yeux, avec le foie, la digestion, des choses comme ça. Attention à votre gorge, à la parole, on m'indique ici. Voilà. Donc il y a tout ça qui ressort sur le plan de la santé. Donc faites attention à vous, prenez bien soin de vous les cancers. On va tout de suite aller traiter ici la question que vous vous posez. Donc vous allez tout simplement vous poser une question pour ce mois de mars. Mars 2023, posez-vous une question les amis. Mars 2023, une question et on va tenter d'y répondre avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Vous avez votre question, sinon faites pause les amis, on y va, c'est parti. On vous demande d'attendre. Ce n'est pas forcément le bon moment pour agir sur ce mois de mars, bien qu'on a vu qu'il y avait plein de projets, que tout était en route, etc. Il y a peut-être aussi un petit peu ok, c'est bien, le projet prend vie, mais prends tous les tenants, les aboutissants avant d'agir. Attendez. L'abondance n'est pas loin. L'abondance, bien sûr, ne concerne pas que le domaine financier. L'abondance peut être aussi amoureux, peut être assez riche dans plein de domaines. C'est-à-dire que, en fait, votre succès et ce que vous attendez va arriver, mais il faut encore attendre un petit peu. Ce n'est pas forcément sur le mois de mars, peut-être sur le mois d'avril pour que vous puissiez attendre ce que vous souhaitez réaliser. Voilà les amis, j'espère que ce petit tirage vous aidera pour le mois de mars. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. On n'oublie pas si on n'est pas abonné et qu'on a kiffé de s'abonner, de mettre des petits pouces en l'air, de mettre des commentaires et on se retrouve très très vite. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501